Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui vous propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose que je pense que vous allez beaucoup aimer, c'est créer un AI influenceur. On va créer des images de synthèse que ensuite vous pourrez utiliser pour faire un AI influenceur sur Instagram. Alors, d'ores et déjà, je pense que certains pensent que ça va être difficile, ça va être très très simple. En moins de 10 minutes, ce sera possible de faire ça. Et pas besoin d'un ordinateur très puissant, car tout cela sera réalisé sur Google Collab. Bien sûr, si vous avez un ordinateur assez puissant, vous pouvez le faire sur votre ordi directement, mais je vous recommande Google Collab. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Bien, on est sur la page du programme Focus. C'est ce programme qui va nous permettre de créer des images. Alors, ces images, ce sera des images de notre influenceur. Notez bien que le programme, l'utilisation est gratuit. Donc, comme d'habitude, si vous voulez l'installer sur votre ordinateur, vous faites les instructions habituelles. Alors, vous installez avec un Git-Clone, vous allez dans le dossier de Focus que vous venez d'installer, vous créez votre environnement virtuel, là, c'est avec Anaconda, comme on a l'habitude de le faire, vous l'activez. Et vous installez les Requirements. Et si vous voulez le faire avec Python, donc l'environnement virtuel de Python, vous le faites ici. C'est ici que ça se passe. Alors, dans notre cas, comme je vous l'ai dit, on va utiliser Google Collab. Comme ça, on n'aura pas besoin d'avoir un ordi assez puissant pour faire tourner ce programme. Bien sûr, je laisserai les liens en description. Donc, on est sur Google Collab. Si vous ne connaissez pas, j'ai déjà fait un tuto sur Google Collab qui vous montre comment utiliser. Là, ça va être simple. Il vous faut juste avoir un compte Google, donc un Gmail, et vous serez transporté là avec ce code. Et vous cliquez ici, sur le bouton Play, pour lancer le programme. Ça lance le programme, ça installe ce qu'il faut. Bien, l'application, c'est lancer et lancer avec succès. Maintenant, il faut cliquer sur ce lien. Cliquez dessus. Une page s'ouvre. Et là, vous avez le programme. On va commencer à utiliser Focus. Alors, dans cette zone, vous mettez le prompt. Il s'agit du message que vous entrez pour créer votre image. L'image de l'AI Influenceur. Alors, nous, on va cocher sur Advanced. Et là, vous avez différentes options. Donc, d'abord, les réglages. Donc, vous pouvez choisir la qualité. Le nombre d'images aussi. Là, il n'y en a que deux. On va laisser à deux. Ensuite, vous avez Style. Et là, on choisit le style désiré. Et je vais cocher sur Photographe. Ensuite, vous pouvez alors choisir tout ce qui est modèle, option avancée. Nous, on ne va pas toucher à ça. D'accord ? On va rester comme ça. Et on va cliquer sur Generate pour créer l'image. Et voilà. Nos images ont été générées en quelques minutes. Incroyable. Et elles sont magnifiques. Qu'est-ce qui est dessus ? Allez sur ce bouton pour les télécharger. La même chose pour la deuxième. Bien. Alors, voilà. Vous savez maintenant comment créer vos AI Influenceurs. Maintenant, vous utilisez ces images sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Instagram, j'ai déjà fait plein de tutos dessus. Donc, j'ai un tuto sur comment créer un compte. Comment créer des publications. Comment mettre des vidéos, des Reels. Vous devez juste aller les chercher. Elles sont là. Alors, j'ai relancé Focus. Parce qu'on va aller un petit peu plus loin. Histoire de vous permettre de générer beaucoup plus d'images. Maintenant, on va créer des images à partir d'une image. Donc, en fait, on va créer plus d'images à partir de l'image que l'on vient de créer. Pour ça, on va sur Input Image. Et là, on va sur l'onglet Images Prompt. Et là, vous faites glisser votre image. Donc, je prends par exemple cette image. Et je la mets là. Et je mets un prompt sexy beach day sun bikini. Ok. Et je génère. Donc, ça va. À partir de cette image-là, ça va nous créer une image liée à ce prompt. Ok. Et voilà. Après, c'est à vous, bien sûr, de créer les images que vous désirez à partir de votre prompt. Mais je suis sûr que vous pouvez voir la force de ce programme. Et on remarquera que c'est entièrement gratuit. Incroyable. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez. Et si vous êtes intéressé par plus de vidéos, de tutos sur ce sujet, donc le sujet des AI influenceurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Car si je vois que ça plaît beaucoup, j'hésiterai pas à me lancer pour vous faire beaucoup, beaucoup plus de tutos. Comme par exemple, des vidéos où vous mettez, par exemple, les visages que vous créez. Et voilà. Cette vidéo touche à la fin. Ce que vous avez à apprécier, c'était Christian Scellé, en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.